Aujourd'hui je vais vous parler du CV. Alors le CV est juste fondamental dans la recherche d'emploi. Le problème c'est que quand vous répondrez à une annonce le recruteur va recevoir entre 200 et 600 CV en fonction du job considéré. Tout l'idée ça va être de se dire comment être percutant, être impactant quand il recevra votre CV et comment passer le filtre des robots et des mots clés. Ce qui va être fondamental dans le CV c'est vraiment de mettre en avant vos compétences et que votre CV démontre vos compétences et votre valeur ajoutée. Respectez toujours les critères de l'annonce et votre alignement professionnel. Voici la structure d'un CV type. Pour une lecture rapide de votre CV vous aurez intérêt à placer le coeur de votre message, votre positionnement professionnel en haut du document. Le premier tiers du CV est en effet dédié aux informations fondamentales, votre projet, vos compétences clés mais aussi vos diplômes, les langues que vous parlez et votre identité. Le reste du CV, les deux autres tiers vont en fait être la démonstration de votre crédibilité. Vous allez démontrer que ce que vous avez mis en haut est juste. Il faut donc que vous bétonniez vos arguments et que vous prouviez vos compétences. Soyez le plus factuel possible, appuyez vous sur des chiffres, des faits, des événements marquants tout en restant synthétique. Par exemple vous allez voir que vous pouvez mettre en haut du CV votre identité, adresse, diplôme, langue parlée, ça c'est fondamental pour qu'on puisse vous contacter. Deuxièmement une photo, je vous invite à mettre une photo professionnelle du type de celle que vous mettrez sur LinkedIn, on le verra plus tard. Et surtout à bien mentionner votre positionnement professionnel ainsi que vos principales compétences. Ce point est absolument fondamental, c'est là-dessus que vous serez recruté. Une fois que c'est rempli, je vous invite à détailler l'ensemble de votre parcours. Donc sur chaque expérience, je vous invite à donner quelques données sur le groupe et surtout derrière des résultats factuels, des petites réalisations probantes qui montrent que vous avez fait le job, qui vont démontrer que les compétences que vous avez mis en haut dans le cadre sont justifiées. C'est absolument fondamental. Ne mettez pas des compétences ou des résultats qui n'ont rien à voir avec votre projet. Ça n'est pas le sujet. Mais surtout bétonnez par des réalisations ce que vous avez mis en haut. En conclusion, je vous propose de rédiger un CV qui reprenne votre position professionnelle et qui bétonne vos compétences. En synthèse, il faut que vous ne vous racontiez pas, mais il faut que vous puissiez proposer un service. C'est vraiment une démarche entrepreneuriale que vous avez là, même si vous cherchez un CD. Proposez, ne racontez pas. Et enfin, gardez en mémoire que le CV ne va vous servir que dans 20 à 30% des cas. 70 à 80% des chances de trouver un job sera sur le marché caché.